Générique ... Alors, on démarre ces actualités. Denis, avec le prix du bracelet sanglier qui baisse dans la Vienne. Oui, un bon exemple de ce qu'est l'équilibre agro-silvo-cynégétique. Ouf, j'ai réussi à le dire sans bafouiller. Mais dans la Vienne, les tableaux de sangliers prélevés par les chasseurs ont augmenté d'année en année. Et résultat des courses, par voie de conséquence, les dégâts ont baissé. On est passé dans ce département de l'équivalent de 900 hectares endommagés à seulement 600. Donc résultat des courses, les indemnités aussi. Et le président de la Fédération départementale des chasseurs de la Vienne a décidé de soumettre à l'Assemblée générale, qui va avoir lieu très bientôt, une baisse de 5 euros. Pas énorme, mais c'est déjà quelque chose du prix du bracelet de sanglier. On sait tous que les sangliers sont une source de dommages sur les cultures très importantes. Les chasseurs de la Vienne ont fait d'énormes efforts, à la fois dans le domaine de la prévention, avec des clôtures, des répulsifs, mis à disposition par la Fédération départementale aux agriculteurs, et puis avec la régulation du sanglier, le tir, la chasse du sanglier. Donc voilà, baisse des dégâts, donc baisse des indemnités, donc baisse du bracelet, du coût du bracelet. Ils ont dans ce département 12 000 chasseurs. Ils ont prélevé plus de 6 000 sangliers dans ce département, qui n'est pas un des gros départements pour le sanglier en France, mais néanmoins. Et voilà, donc encore un bon exemple de ce qu'est cet équilibre agro-silvo-cynégétique, dont je rappelle qu'il est inscrit en toutes lettres au Code de l'environnement, dans l'article L425-4 pour sa définition, on le voit à l'écran. Il est important que les chasseurs sachent que cet équilibre est inscrit dans la loi. Qu'est-ce que l'équilibre agro-silvo-cynégétique ? Ça consiste à rendre compatible, d'une part, la présence durable d'une faune sauvage riche et variée, et d'autre part, la pérennité et la rentabilité économique des activités agricoles et sylvicoles. Voilà, donc on voit cet article. Il est important que les chasseurs le connaissent, parce qu'un peu plus loin dans cet article L425, il est dit que cet équilibre est obtenu à partir de différents moyens, dont la chasse. Donc la chasse est considérée comme un des moyens légaux en France d'arriver à cet équilibre. Voilà, c'était ce que l'exemple de la Vienne permettait de dire à propos de quelque chose d'un peu plus général que la seule baisse du bracelet de sanglier. Donc ça, c'est un exemple, mais malheureusement, ce n'est pas le cas partout en France sur ces dégâts. Merci d'avoir regardé cette vidéo !